D'abord, il faut rappeler qu'il s'agit d'une réunion du comité de suivi qui est un mécanisme fixé par les décisions de la CDAO du 31 juillet 2018. Les attributions de ce comité de suivi sont clairement identifiées dans ce communiqué et l'objectif c'est d'évaluer l'état d'avancement et le niveau de mise en œuvre de la feuille de route et des décisions et recommandations qui ont été adoptées par les chefs d'État et de gouvernement le 31 juillet 2018. Alors nous nous réjouissons qu'à la suite d'une première visite préparatoire qui avait été conduite par le président de la commission de la CDAO le 8 août dernier que finalement les représentants des facilitateurs soient venus et en échange et en concertation avec les parties prenantes togolaises ils aient pu faire le point de l'état d'avancement de la feuille de route et des décisions des chefs d'État. En tout cas, contrairement à ce que vous les journalistes pouvez rapporter et dire, au niveau du gouvernement nous constatons que les discussions, les échanges, la science de travail s'est déroulée dans un esprit de convivialité, de fraternité, d'écoute mutuelle, de respect mutuel. Bien entendu, nous sommes face à des enjeux politiques importants. Il est raisonnable, il est compréhensible qu'il puisse y avoir des divergences de points de vue sur tel ou tel autre point. Et nous pensons que la réunion a permis d'avancer. Certains ont exprimé des préoccupations sur tel ou tel autre point. L'essentiel, c'est que l'ensemble du processus continue à avancer. Je voudrais profiter pour dire que depuis le 31 juillet 2018, le gouvernement a pris des initiatives, a engagé des démarches en direction de nos frères et sœurs de la coalition de l'opposition pour leur dire que nous souhaitions poursuivre avec l'esprit d'ouverture pour que nous puissions mettre en œuvre les décisions et les recommandations de la CDAO de manière concertée et consensuelle. Ces démarches, ces initiatives ont été prises et c'est dans ce contexte que le ministre de l'administration territoriale avait envoyé des invitations aussi bien à la coalition qu'au parti politique extra-parlementaire pour une réunion le 7 août dernier. Nous regrettons que la coalition n'ait pas accepté de répondre à cette invitation. Il y a une constante que chacun de vous peut remarquer. Lorsqu'il s'agissait du dialogue, le gouvernement et sa majorité ont toujours cherché et voulu que les Togolais aient la possibilité d'établir des contacts directs, de discuter, d'échanger entre eux-mêmes avec l'accompagnement et l'appui des bonnes volontés notamment des pays de la sous-région. Malheureusement, la coalition avait privilégié que le dialogue et les coups-parlers soient placés exclusivement sous la tutelle des facilitateurs. Nous avons accédé à cela et cela nous a conduits à la CDAO. Aujourd'hui, il y a des décisions, il y a des recommandations qui doivent être mises en œuvre. Malheureusement, on constate que les mêmes comportements se produisent. Au moment où le gouvernement et sa majorité expriment la disponibilité, l'ouverture à rencontrer, à échanger avec nos frères et sœurs pour que le processus de mise en œuvre puisse se faire de manière concertée, c'est le même langage qu'on nous tient. que tant qu'on n'est pas invité par les acteurs externes, notamment le comité de suivi, la CDAO, on ne répond pas. Moi, je crois qu'il faut qu'on développe davantage d'ouverture les uns envers les autres, que nous apprenions à travailler ensemble. D'abord et en premier lieu, dans le cadre des institutions de la République, mais de manière informelle aussi, nous pouvons nous retrouver à n'importe quel moment, échanger sur les questions d'intérêt commun et voir comment nous pouvons chacun apporter son talent, sa contribution pour que ça puisse aller. Alors, donc, je crois que les réunions se sont bien passées. S'il y a des préoccupations, sans doute que les représentants des facilitateurs et le président de la commission de la CDAO vont en rendre compte aux facilitateurs eux-mêmes, mais entre-temps, le processus se poursuit. Cela signifie que le gouvernement reste déterminé et mobilisé à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de la réalisation des réformes constitutionnelles. Nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons des organes et des institutions compétents prévus par les lois de notre pays. Les initiatives seront prises pour qu'un débat démocratique ait lieu à l'Assemblée nationale et que les réformes constitutionnelles qui sont préconisées par les décisions et l'appui de route de la CDAO puissent être réalisées et mises en oeuvre dans les délais requis. Et quand je dis délais requis, cela signifie au même moment où il sera rendu compte à la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le 22 décembre, à Abuja, du bon déroulement et de l'issue des élections législatives compte rendu sera également fait de l'aboutissement des réformes constitutionnelles. J'ai dit il y a quelques jours que la feuille de route et les décisions ne vont pas être appliquées de manière sélective selon le bon vouloir de tel ou tel. Nous allons les appliquer et les mettre en oeuvre de manière globale et intégrale. C'est pour profiter et réaffirmer l'engagement, la volonté du gouvernement. Et nous espérons et nous sommes convaincus que la même volonté, si elle n'est pas encore totale du côté de nos frères et celles de l'opposition, notamment de la coalition, qu'il nous manquerait de prendre le train en chemin parce que le train est parti. Il s'agit maintenant de le rattraper et de faire en sorte que nous puissions parachever le chemin et la route ensemble sur la voie de la mise en oeuvre des réformes, sur la voie de la tenue des élections du 20 décembre 2018, sur la voie de la consolidation des mesures de confiance et de décrispation et bien entendu, la nécessité d'examiner la question du vote des togolais résidents à l'étranger et de voir ce à quoi nous pouvons aboutir. Les relevés de conclusion sont simples. Ils nous ont écoutés, ils ont constaté que le processus avance et vous aussi, vous êtes informés que le processus avance. La CNI a annoncé un certain nombre de mesures. Personne ne remet en cause ces mesures. Quelles que soient les préoccupations qui sont exprimées, l'État continue, les organes, les institutions du pays continue et bien entendu, nous allons faire en sorte que le processus soit le plus inclusif et le plus consensuel possible. Merci. Monsieur le ministre, est-ce que les experts annoncés seront là ? Ils seront là à la date. Quelle date ? Laquelle ? Le 17 octobre. Ils sont combien, s'il vous plaît, monsieur le ministre ? Le 17 septembre. Ils sont combien, monsieur le ministre ? Non, ça c'est des questions qu'il faut poser à la commission de la CNI. Mais ils sont partis. Ils sont partis. Non, ils ne sont pas encore partis, ils sont encore là. Ils sont annoncés, il y a des observateurs électoraux qui sont au nombre de 20. Il y a des experts électoraux qui sont au nombre de 2. Et il y a un conseiller en matière constitutionnelle et juridique qui est une personne. Donc au total, ça fait 23 personnes. Merci.